Je suis parti, j'ai pris un taxi, j'ai payé trois mille fois, madame, j'arrive devant le stade, on m'empêche d'entrer. Je dis bon, c'est quelqu'un d'un certain âge qui est arrivé et qui leur a dit, ils m'ont laissé entrer. Quand je suis arrivé, dans la tribune, on m'a empêché d'entrer. Et mon fils était sur le banc, j'ai regardé la mi-temps, en dehors du truc, et à la mi-temps, je suis rentré chez moi. Et aujourd'hui, c'est Bohéman, donc moi, ce que je reproche, si je dois faire des reproches, je suis assez singulier dans cette semaine-là, je considère que la presse n'a pas bien travaillé sur ce cas-là, parce que c'est un scandale qu'un ancien capitaine de l'Église nationale, qui arrive au stade, on l'empêche d'entrer. On parle de Sadio, oui, je veux bien qu'on parle de Sadio Mane, c'est bien, c'est pour lui, pour le Sénégal, pour tout le monde, c'est très bien. Mais avant Sadio Mane, il y avait plein de footballeurs sénégalais qu'on ridiculise dans les stades. Et personne n'en fait un cas. L'Association des anciens internationaux du Sénégal, chaque match de l'équipe nationale du Sénégal, d'après nos investigations, a droit à environ 50 tickets d'entrée. Nous, quand nous sommes journalistes, quand il y a un fait qui se passe, notre objectif, c'est de vérifier. Il y a eu 50 tickets qu'on doit donner à chaque match, on remettait ça à Ségassaron. Cette fois-ci, il s'est déplacé, on lui a dit non, vous n'avez droit qu'à un seul carton. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la Fédération, cette fois-ci, n'a pas jugé nécessaire de lui donner ? Deuxièmement, Boy Bandi disposait d'un ticket d'entrée, mais il n'était pas à la loge. Il avait un ticket d'entrée, il est rentré dans le stade. Il était assis à côté des journalistes. Et d'ailleurs, ce sont les journalistes qui ont dit à Boy Bandi, ce n'est pas ici votre place. Moi, je ne le dirai pas. Mais il y a eu certains journalistes qui lui ont dit, ce n'est pas ici votre place, et ont jugé nécessaire de l'amener au niveau de la loge officielle. Encore une fois, quand il s'agit d'une organisation privée, chacun doit respecter les normes. Pour moi, même Maître Augustin Senghor, qui est président de la Fédération Sénégalise du Football, quand il y a un match de l'équipe nationale du Sénégal, il doit montrer patte blanche. Moi, qui suis président de l'ANPS, je ne peux pas rentrer dans un stade sous le seul prétexte que je suis président de l'ANPS. Je dois montrer un badge, sinon je montre un carton d'invitation. Et moi-même, c'est ça que je reprochèrerai moi aussi à l'Association des anciens internationaux. Chez nous, à chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois que des journalistes n'ont pas pu s'accréditer à temps, pour une raison encore, pour une autre, on prend sur nous l'engagement de saisir la fédération et de leur dire, donnez-nous des tickets pour qu'on puisse donner ça à des journalistes qui ne doivent venir pas pour regarder comme les spectateurs, mais plutôt pour venir travailler. Donc je crois que nous sommes tous embarqués dans un même bateau. Il va falloir que les gens s'asseillent autour d'une table. Il n'est pas du tout sérieux, ce n'est pas normal qu'un ancien international puisse être bloqué devant la porte. Encore une fois, je ne peux pas être d'accord aussi que tous les anciens internationaux puissent accéder à un match de l'équipe nationale. Il faut qu'il y ait un quota. Il y a aujourd'hui quand même plus de 50, 60 anciens internationaux. Ils ne viennent pas au stade. Oui, même s'ils ne viennent pas au stade. Je pense qu'il faut le réglementer. Ils ont une association et le président se trouve être le plus important.